Oui, c'était la première rencontre du chef du gouvernement français avec un homme politique israélien depuis sa prise de fonction il y a à peu près un mois. Yair Lapid a donc rencontré, c'était hier, Gabriel Attal pour discuter principalement du sujet de la libération des otages. On sait que la France est particulièrement impliquée dans ce processus. On se souvient notamment du deal qui a été conclu concernant la livraison des médicaments pour les otages. Et Yair Lapid a également discuté avec le Premier ministre français de la menace du Hezbollah au Liban. On le sait aussi que là-bas, Paris a un fort pouvoir d'influence. Yair Lapid a rappelé qu'il fallait assurer la sécurité des personnes qui vivent dans le nord du pays pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et puis le chef de l'opposition a également envoyé un message à Gabriel Attal. Il lui a expliqué que le terrorisme brutal du Hamas ne concernait pas seulement Israël, mais également le monde entier, et également la France et les pays de l'Union Européenne. Et puis il a expliqué que seul un partenariat international pourrait aider les otages à revenir en Israël et à renverser le pouvoir terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. La veille, Yair Lapid a aussi participé à une rencontre, cette fois-ci avec Emmanuel Bonne. C'est le conseiller diplomatique du président de la République française, donc d'Emmanuel Macron. Là, il a expliqué à Emmanuel Bonne que chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, met en danger la vie de ces otages et qu'il fallait mobiliser la communauté internationale pour les rendre libres le plus rapidement possible. Il était accompagné pendant cette entrevue avec Emmanuel Bonne avec des représentants du forum des familles des otages. Il a également expliqué à Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique de l'Elysée, qu'il fallait continuer les efforts visant les institutions du Hamas, les efforts de pénalisation notamment de ce groupe terroriste.